Bonjour tout le monde, ici le leader DEV depuis la République du Congo. Déjà sur cette image, vous voyez, c'est une formation que nous allons faire aujourd'hui pour essayer un peu d'expliquer nos frères africains qui ne comprennent pas toujours de la notion de l'affiliation, parce que ça fait quand même très mal, très triste quand tu vois un jeune âgé de 30 ans qui ne sait pas définir c'est quoi une affiliation, qui pense que le parrainage dans un business c'est escroquerie, c'est pour dire c'est pyramidal. Donc j'ai décidé de faire ce petit cours là pour essayer un peu d'expliquer à ce genre de personnes qui oublient qu'aujourd'hui le marketing d'affiliation, comme on le dit, c'est un modèle économique qui permet à tout le monde de gagner de l'argent d'une manière légale. Parce qu'en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, nos amis de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo et aussi au niveau de l'Afrique centrale, Cameroun surtout, quand ils entendent parler de parrainage dans un projet où il y a un lien, automatiquement ils crient arnaque, ponzi, c'est pyramidal. En tout cas, moi j'ai toujours dit que être intelligent, ce n'est pas être détenteur de diplômes universitaires ou bien savoir s'exprimer en français. Ce n'est pas ça être intelligent. Être intelligent, c'est lorsque tu décides d'aller faire des recherches sur un quelconque sujet que tu n'arrives pas à maîtriser. C'est pour cette raison, je suis devant vous. Bienvenue une fois de plus, je suis le leader depuis la République du Congo et donc nous allons détailler un peu cet article que j'ai trouvé très bon sur Internet que je vais partager avec vous. Qu'est-ce que le marketing d'affiliation et comment ça fonctionne ? Puisque pour le moment, je suis en train de développer ce business-là qui s'appelle Shinsu, qui d'ailleurs a un lien d'affiliation que vous voyez ici. Je fais de l'affiliation avec ce projet et que dans ce projet, je suis à 2113 clients dans ce projet-là. Donc, on va vous comprendre. Est-ce que l'affiliation est une escroquerie ? Est-ce que l'affiliation, c'est du ponzi ou bien c'est du pyramidal ? Je crois que cet article-là va tout répondre pour qu'on puisse voir si réellement c'est fait. Je vous dis que c'est faux ou bien ce n'est pas faux. Donc, prenez vos chaises, asseyez-vous, nous allons décortiquer. On va casser un peu les papaux. Alors, ce qui est intéressant ici sur cette image, vous voyez déjà ici, sur cette image, vous voyez qu'ici, il y a deux personnes qui sont séparées par un ordinateur. Donc, on suppose que les deux personnes, il y a un qui est le propriétaire du projet et il y a l'autre qui est un affilié, voilà, qui est le propriétaire du projet à vendre ses produits et services à travers le monde entier. Et tout se passe via l'outil Internet. Alors, on va aller droit au but. Qu'est-ce que le marketing d'affiliation ? On vous dit que le marketing d'affiliation est une forme de marketing payant à la performance où un affilié vend des articles pour le compte d'un commerçant pour un taux ou un pourcentage convenu de la vente. Je recommence encore ma phrase. Je vais vous faire un cours. N'oubliez pas que je suis aussi un universitaire. Ok ? Bien. Le marketing d'affiliation est une forme de marketing payant à la performance. Donc, on te paye à la performance où un affilié vend des articles pour le compte d'un commerçant pour un taux ou un pourcentage convenu de la vente. Et si je clique sur cette image, voilà ici les différents packs dans Shinsu, puisque Shinsu ici est un site d'e-commerce. Le produit vendu sur cette plateforme-là, c'est la crypto-monnaie Shinsu. Et donc, voilà les différents packs qui sont là. Et donc, dans chaque pack, il y a des millions, voire des milliards de pièces de Shinsu qui se trouvent à l'intérieur. Et donc, la définition ici, on nous dit que le marketing d'affiliation est une forme de marketing payant à la performance. Ça veut dire quoi à la performance ? Ça veut dire que si je vends, par exemple, je viens ici, ok, pour mieux détailler ça. Si je vends, par exemple, ok, vous voyez ça, d'accord, les packs sont là. Si je vends, par exemple, le pack de 50 dollars ou bien de 100 dollars ou bien de 250 dollars, mais j'ai un pourcentage que je vais recevoir sur chaque vente. Et ça est là. On me dit que si je vends des packs à mes premiers clients, dont mes clients directs, je reçois 8%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, ici, je suis payé à la performance. Au moins que je suis accueillé, je vends des articles pour le compte d'un commerçant. Mais le commerçant, ici, c'est qui ? Le commerçant, ici, c'est Shinsu. Donc, moi, Shinsu n'est pas mon entreprise. Je suis un affilié, je viens, je signe un partenariat avec Shinsu. Les gens passent par mon lien pour venir acheter la crypto-monnaie Shinsu. Si ce sont mes clients directs que moi-même, j'ai ramenés sur la plateforme pour venir faire un lac d'achat, l'entreprise me paye 8% sur chaque achat. Et donc, voilà, ici, les différents packs qui sont ici. À chaque fois que quelqu'un va dépenser 250 dollars pour venir acheter la crypto-monnaie Shinsu qui est en vente privée, moi, je suis payé à 800%. On me paye en fonction de quoi ? On me paye en fonction de la performance. Et aussi, on continue sur notre définition. On nous dit que c'est une excellente forme de publicité pour les boutiques e-commerce, puisque les fonds ne sont échangés qu'après qu'une vente est terminée, mais ils fonctionnent pour tous les modèles d'entreprise. Je dis et je répète. Appelez-moi tous les ignorants qui prétendent être intelligents. Et donc, à ce soir, je suis en train de leur expliquer comment fonctionne le parrainage client. Encore appelé vente par affiliation. On dit que c'est une excellente forme de publicité pour les boutiques e-commerce, puisque les fonds ne sont échangés qu'après qu'une vente est terminée, mais ils fonctionnent pour tout le modèle d'entreprise. Tous les modèles d'entreprise dans le monde entier qui sont dans le domaine de e-commerce et qui font de l'appliation en fonction de la même façon. Donc, je reviens ici. Pour le cadre de Shinsu, à quel moment je suis payé ? Mais je suis payé dès lors qu'il y a eu un acte d'achat dans la boutique de Shinsu, puisque le back-office que vous voyez là, c'est une boutique en ligne. Les gens viennent faire les achats. Par exemple, moi, si je vais acheter ici, je clique sur Buy Package. Je choisis ici le pack qui m'intéresse. Si c'est le pack de 50 dollars, je clique sur Purchase. Si j'avais 50 dollars ici, dès que je fais l'achat, celui qui m'avait partagé son bien doit automatiquement recevoir 8%. Pourquoi ? Parce que je suis venu faire un achat. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, je suis en train de vous expliquer ici comment fonctionne le parrainage client dans un business. C'est quoi la filiation ? Et donc, mon frère, je vais nettoyer ton cerveau avec un peu de détergent pour que tu puisses enlever dans ton cerveau tout esprit qui t'habite. Esprit de voir tout en ponzi. Esprit de considérer que le marketing d'affiliation se excroquerie. Je t'enlève ça dans ta tête. Je suis en train de t'enseigner. Oui, je vais t'enseigner. Accepte que je te donne tous ces détails, s'il te plaît. C'est le leader d'elle. Tu veux voir mon visage ? Mais n'en fais pas. Je vais m'apparaître. Et je suis là. Je vais casser les papos. Je suis en train d'ailleurs de casser les papos. OK ? On continue notre formation. Tant que vous avez un produit à vendre ou vous pouvez trouver un produit à promouvoir, vous pouvez participer au marketing d'affiliation. Il y a deux choses ici. On dit, tant que vous avez un produit à vendre, si vous-même vous avez un produit à vendre ou que vous-même vous avez créé, ou vous pouvez trouver un produit à promouvoir. Vous pouvez participer au marketing d'affiliation. Donc, pour moi, le produit à promouvoir ici, c'est quoi ? Eh bien, c'est la crypto-monnaie Shinsu qui est encore en vente privée, que je suis en train d'acheter et je suis en train de faire la promotion. Par exemple, pour moi-même personnellement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici le nombre de pièces que j'ai achetées. C'est déjà des milliards de pièces que j'ai déjà achetées dans ce projet Shinsu. Milliards de pièces. Deux milliards. Tout milliard. Que j'ai achetées. Mais j'ai trouvé la crypto-monnaie et je fais la promotion de cette crypto-monnaie. C'est ça, la définition. Je suis en train de t'enseigner. Je t'enseigne. Accepte que je sois ton professeur en ce moment-là. Parce que toi, ton ignorance-là n'est pas normale. Il faut qu'on appelle le révérend pasteur Camille Makosso de la Côte d'Ivoire pour t'être désenfouté parce que tu vois ton arnaque dans des pyramides. Donc, il y a quelque chose qui est même clair. Donc, ici, on dit tant que vous avez un produit à vendre ou pouvez trouver un produit à promouvoir. Donc, j'ai trouvé un produit à promouvoir. C'est la crypto-monnaie Shinsu. Je fais sa promotion. Les gens passent par mon lien pour venir acheter le produit de l'entreprise. Mais l'entreprise me paye parce que je vais y ramener un client. Le client est reparti avec son produit. Peut-être, les gens qui ne comprennent pas, je vais encore vous expliquer qu'il y a deux formes de produits. Il y a des produits physiques et le produit immatériel. Le produit numérique. Par exemple, la crypto-monnaie n'est pas un produit physique qu'on peut toucher comme ça. Mais c'est immatériel. C'est un produit numérique. Et donc, moi, je vends un produit numérique, un produit digital. Voilà pourquoi vous entendez parler de la monnaie digitale. Mais ça va être digitalisé. Je t'explique, mon frère. On continue. Ce qui distingue cette forme de marketing, c'est qu'elle profite à toutes les personnes concernées. Ce qui distingue cette forme de marketing, c'est qu'elle profite à toutes les personnes concernées. On dit ici, du côté des clients, ils sont en mesure de trouver des produits qu'ils n'auraient peut-être pas trouvé par eux-mêmes et d'obtenir l'aval d'une personne en qu'ils ont vraisemblablement confiance. Quelqu'un a besoin d'une bonne crypto-monnaie qui sera utilisée sur le marché de Métaverse. Quelqu'un a besoin d'une bonne crypto-monnaie qui sera utilisée dans un État, un pays. Mais pour qu'il puisse trouver de l'information, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui a déjà l'information. Quelqu'un qui a besoin de consommer, par exemple, les produits vestiges. Mais il a besoin de quelqu'un qui doit lui donner l'information. Et si c'est le leader d'elle, tu me comptes sur plus 242.04.256, si tu as besoin d'acheter des produits vestiges, parce que moi, je suis destructeur de vestiges et j'en consomme ces produits. Donc, tout le monde gagne dans le marketing d'application. Tu as besoin d'une bonne crypto-monnaie qui va te rendre millionnaire, d'ici quelques années. Voilà le produit Shinsu. Va acheter la crypto-monnaie Shinsu. Dès que la personne passe par mon lien, la personne trouve d'abord un gain de cause parce qu'il a trouvé une crypto-monnaie qu'il cherchait. Moi, je gagne parce que l'entreprise m'a payé, parce que je lui ai ramené un client qui est venu faire un acte d'achat. Allez-y, me taguez tous ces petits esprits-là qui ne savent pas faire des vidéos, qui passent tout leur temps dans les groupes WhatsApp en train de voir tout en arnaque, en pandie, en pyramidal. Il faut me les appeler. Je vais bien les expliquer. Ils n'ont jamais fait des vidéos. Ils viennent commenter sous les postes des gens en donnant l'impression qu'ils connaissent quelque chose alors que dans leur CVO, il n'y a aucun signe d'intelligence. Il n'y a que le flou. Je suis en train de vous expliquer l'affiliation, le parrainage, comment ça fonctionne. C'est tout un cours que nous sommes en train de faire. Eh oui. En ce qui concerne le marketing, le commerçant et le réseau, nous y reviendrons plus tard. Tout le monde joue d'une part de vente. Eh oui. On continue. Ici, on dit « Everyone behind the heart gets paid. » Tout le monde derrière doit être payé. Le marchand, le réseau et l'agent marketer. Je continue toujours dans cet article-là. C'est pour permettre que chacun de nous puisse comprendre. On nous dit si 91% des marques ont un programme d'affiliation. Appelez-moi tous ces mots-diaux-là. On nous dit que 91% des marques dans le monde entier ont un programme d'affiliation. Maintenant, qui t'a dit que l'affiliation, le parrainage, c'est juste dans les business de crypto-monnaie ? Qui t'a dit ça ? On va cliquer ici pour voir peut-être qu'ils ont cité quelques entreprises en question. On va voir ici. Ça, c'est un autre truc qui nous ramène sur un autre site. Ici, il y a plein des entreprises qui ont parlé ici. Mais notre problème, c'est pas là. On revient là où on était pour ne pas sortir du cadre de notre vidéo de formation. Donc, on vous dit que 91% des marques ont un programme d'affiliation. Donc, le parrainage client ne se trouve pas seulement dans Shinsu, dans Omega Pro, dans Valdus, je ne sais pas dans quoi. C'est un modèle économique. Écoute-moi bien. Toi qui vois que Paréna, c'est escroquerie, mets ça tente à tête. On parle de Ponzi dans un système où il n'y a pas un produit à vendre. Ça n'existe pas. On prend l'argent des premiers, on vient payer les deuxièmes. Et on prend l'argent des deuxièmes pour venir payer les premiers. C'est là où on parle de Ponzi. Mais dès lors qu'il y a un produit qui résout, à un besoin, on ne peut plus parler de Ponzi. Dans le cadre de Shinsu, sa crypto-monnaie a été créée pour résoudre un besoin. Être utilisée dans le métaverse. Et d'ailleurs, leur plateforme de métaverse a été déjà lancée. Et si tu es membre de Shinsu, si tu vas dans le métaverse, tu dois voir qu'il y a des gens qui se tarent. Beaucoup d'argent, puisque l'unique pièce qui est utilisée là-bas sur le métaverse, ils sont en train de balancer bientôt le marché des NFT. Ça veut dire que si tu veux acheter les NFT dans l'univers Shinsu, l'unique crypto-monnaie que tu pourras utiliser là-bas, c'est la crypto-monnaie Shinsu. Même si tu as tes bitcoins, tu dois d'abord convertir les bitcoins en crypto-monnaies Shinsu, même coin. Il faut être intelligent dans la vie. C'est comme ça qu'on fait des vidéos. Ce n'est pas venir raconter vos vies dans les audios ou bien quand vous voyez Dave publier, on appelle ça, vous voyez Dave publier ses posts, vous venez sur ses posts en train de raconter votre vie. Non, je suis désolé. C'est comme récemment là, il y a quelqu'un sur ma chaîne YouTube or que la personne est tellement très jalouse du fait que la personne avec le leader Dave a construit sa villa du rêve grâce à la crypto-monnaie. Donc du coup, la personne est jalouse. Donc la personne m'est jalouse. Il ne faut pas me jalouser. Parce que moi, je suis un combattant. J'aime bosser, j'aime la filiation, j'aime le parrainage, même je connais ma position. Les autres, tu as compris, parce que je connais c'est quoi le rôle de la filiation. Repare à l'université pour aller faire des cours. Si seulement si cette vidéo ne te permet pas de mieux comprendre comment fonctionne le parrainage qu'ils ont ou la filiation, je suis en train de te casser les papaux. Reste sur l'avenir jusqu'à la fin parce que c'est un enseignement à caractère ludique que je suis en train de penser en toi. Donc 81% des marques ont un programme d'affiliation. Toutes les entreprises que tu connais font du e-commerce qui donnent la possibilité que les gens peuvent acheter en ligne en des programmes d'affiliation. Pas seulement les entreprises qui sont dans la crypto-monnaie, mets ça dans ta tête. Bien. On continue ici. Parfois appeler un programme de partenariat. Parfois appeler un programme de partenariat. Je suis bien. Parfois appeler un programme de partenariat. Donc, l'affiliation, parrainage là, on peut encore appeler ça programme de partenariat. Tous ceux qui ont un compte dans Sonho Coin, rentrez dans votre back office et vous allez voir quelque part, on a écrit programme de partenariat. Je suis en train de t'enseigner. À travers cette vidéo-là, dès que tu es tombé ici, tu deviens mon élève. Parce que toi, tu n'avais aucune information. Telle au moment que ta tête a du brouillard à l'intérieur et que tu vois parrainage excroquerie, c'est que toi, tu n'as rien compris. Tu es fabriqué de chair que d'intelligence. Comment à 30 ans, 25 ans, 24 ans, 23 ans, 20 ans, tu traites le parrainage d'escroquerie. Aïe, tu es maudit. Non. Mais je vais t'expliquer l'affiliation client à travers cette vidéo. On continue. Donc, ici, on nous fait savoir que parfois appelés un programme de partenariat, les programmes de marketing d'affiliation viennent dans toutes les tailles et forment pour s'adapter aux nombreuses entreprises auxquelles ils sont attachés. Par exemple, vous pouvez jeter un coup d'œil au programme de malchim, c'est-dessous. Ça, c'est une entreprise qui a aussi un programme d'affiliation, donc un programme de partenariat où tu lui ramènes un client et tu es payé. C'est légal. C'est légal d'avoir fait ces vidéos. Vous venez pour venir m'attaquer. Quand tu veux m'attaquer, il faut faire une vidéo comme ce que je fais pour expliquer aux gens n'importe quoi. Les gars, aimez la vidéo, c'est la plus meilleure vidéo que je suis en train de réaliser au mois d'août. Voilà. Les programmes d'affiliation peuvent fonctionner pour vous-même si vous n'êtes pas un grand nom. Les entrepreneurs à travers le web utilisent des programmes de marketing d'affiliation pour vendre leurs produits. On dit que les entrepreneurs à travers le web utilisent des programmes de marketing d'affiliation pour vendre leurs produits. Et dans certains cas, leurs ventes suffisent à créer des marchés d'un million de dollars. Par exemple, le leader d'Ev, grâce à l'affiliation, le leader d'Ev a vendu les pièces Shinsu d'une valeur de 94 000 dollars. Est-ce que vous voyez, j'ai créé un chiffre d'affaires. Ça, c'est ce que j'ai créé dans mon organisation. Donc, il y a eu des milliers de personnes. Donc, 2 113 personnes. Je t'explique avec prévalable. C'est comme ça qu'on fait une vidéo. Si tu veux que les gens comprennent ce que tu fais, tu expliques avec détail. Ce n'est pas que tu viens sur mes vidéos au arnaque pour enlever pyramidal. Il faut faire des vidéos. Tu fais et les gens vont voir. Parce que ma vidéo, même s'il y a un peu d'humour à l'intérieur, mais c'est ce qu'on appelle par une vidéo ludique. Les gens comprennent ça. Voilà. Ce n'est pas de venir sous mes commentaires comme ce modien-là. Tu viens pour raconter tes bêtises, tu avais sur mes vidéos. Putain de bordel. Il y a un là que j'ai bloqué sur ma page Facebook. Un certain, je ne sais pas, Emmanuel Goma. Voilà. Qui voulait venir raconter sa vie sur mes vidéos, sur mon poste. Je l'ai bien nettoyé. Par contre, il commence à me poursuivre une box dans Messenger. Là-bas, je l'ai bloqué. parce que moi, c'est foutu, parce que je n'aime pas. Si tu es sur ma chaîne YouTube, tu sais de quoi je parle. Parce que moi, il dit aussi, je n'aime pas ça. Bien. On continue. qu'est-ce que le marketing d'affiliation ? C'est la question maintenant qu'on va répondre ici. Un système qui a son meilleur fonctionnement pour toutes les personnes concernées et qui achemine plus de produits à plus de clients accessibles et vastes. Le marketing d'affiliation est un excellent choix pour tous ceux qui veulent accroître leurs résultats financiers. que vous soyez le vendeur ou le marchand. Ah ! L'entreprise Shinsu avec son plan de carrière me dit, Dave, si tu vends plus de la crypto-monnaie Shinsu via ton lien d'affiliation et si tu atteins ici 125 000 dollars de chiffre d'affaires, je te donne une prime d'une valeur de 2 500 dollars et chaque fin de mois, je te paye en passif. Moi, l'entreprise, je te paye en passif chaque fin de mois. Tu es des clients qui vont acheter ou pas, je te paye chaque fin de mois 1250 dollars. C'est ça ce qu'on entend par un programme de partenariat, un programme d'affiliation. Si tu ne sais pas, je suis en train de t'expliquer. Je t'ai dit au départ que je suis un universitaire. La différence entre toi et moi, moi, c'est parce que j'ai fait la fac. Je n'étais pas dans une école de formation. J'ai fait la fac. J'étais dans une faculté. Vous-même, vous connaissez les facultés en Afrique. C'est combien d'étudiants à l'intérieur. Et donc, pour s'en sortir là-dedans, il faut que tu sois vraiment un caduc. Là, je te parle en sincère vérité. Donc, quand vous venez faire votre débat avec moi, je ne suis pas votre camarade. Moi, je sais m'informer. Je sais aller trouver de l'information pour venir t'expliquer. bien. Moi, c'est foutaise que je n'aime pas. Voilà. Je continue. Rien, tout cela ne vous dit exactement comment fonctionne le marketing d'affiliation. Pour comprendre cela, il faut creuser dans les relations impliquées dans le marketing d'affiliation. on vient ici. Quelles sont les relations dans le marketing d'affiliation? Comment ça se passe? Le parrainage, tu as un lien de parrainage, oui, mais qu'est-ce qui se passe au milieu? C'est ce qu'on va détailler ici. On va casser les papons. Le marketing d'affiliation est tout ce qui concerne les relations forgées entre les gens. La relation entre le client et l'affilié doit reposer sur le même fondement que la relation entre l'affilié et le commerçant. Confiance solide, conditions équitables et transparence. Je vends la crypto-monnaie Chinsu, je suis un affilié de Chinsu. Mais il faudrait que j'explique à la personne qui veut venir acheter la crypto-monnaie Chinsu le pourquoi de cette crypto-monnaie. Pourquoi cette crypto-monnaie est mise en vente privée? Et une fois que cette crypto-monnaie sera listée sur le marché public, quel est le projet qui se trouve derrière la crypto-monnaie Chinsu? Il faut que je sois capable d'expliquer. Une fois que j'ai expliqué cela et que quelqu'un a compris l'importance de cette crypto-monnaie, il y a maintenant ce qu'on entend par une confiance. Je suis en train d'être enseigné. Toi qui n'aimes pas voir mon visage là, quand on canapé, on tabourait assez toi et note. Je t'enseigne à ce moment-là et je te montre comment on fait des vidéos éducatives. Bien. Je continue. Dans la version la plus épurée du marketing d'affiliation, il y a trois parties impliquées. Le client, le client, donc c'est le public. L'affilié, c'est le promoteur et le commerçant sur le propriétaire. Donc, si je reviens dans cet exemple-là, le public, c'est ici. Ça, ce sont mes clients. L'affilié, c'est moi qui ai le lien d'affiliation. Le commerçant, c'est lui qui est, c'est Shinsu qui est le commerçant. Donc, dans cet exemple-là, les clients, c'est le public, donc mes 2113 personnes que vous avez vus là-bas. L'affilié, c'est moi qui suis le promoteur qui fait la promotion du projet via mon lien et le commerçant sur le propriétaire qui n'est autre que Shinsu. Est-ce que tu comprends là, jusqu'à là, tu comprends maintenant comment le parrainage client fonctionne ? J'espère qu'à travers cette vidéo éducative, tu ne pourras plus dire arnaque Ponzi parce que si tu le dis, c'est que tu es parmi les enfants les plus bêtes de ta famille et le premier compatriote le plus idiot de ton pays. Voilà, je suis clair. Très bien. Voici un excellent aperçu. Voilà. Le marketing d'affiliation. Voilà comment ça fonctionne. Voilà comment ça fonctionne. Quand il y a eu une vente est égale à commission. On continue. Je ne vais pas tout lire pour éviter que la vidéo soit un peu plus longue. Je vais chercher quelque chose de très facile ici pour que tu comprennes. Sinon, dans la vie, il faut être intelligent. Alors, ici, que sont les réseaux affiliés ? Nous avons contrôlé cette question jusqu'à maintenant pour une raison. Les réseaux d'affiliation, à notre humble avis, ne sont pas les meilleures options qui soient. Elles ne sont pas nécessaires, vialables pour les petites entreprises. Les réseaux d'affiliation s'adaptent entre affiliés et le commerçant. d'accord ? Les réseaux d'affiliation, pour expliquer ça, simple, ton groupe WhatsApp, là où il y a beaucoup de gens qui aiment le marketing d'affiliation, c'est déjà un réseau d'affiliés. Donc, quand tu trouves un projet pour la première fois, tu prends ton lien, tu balances dans tes groupes là où se trouvent les gens qui font la même chose que toi. C'est ce que ça veut dire. C'est en français facile. Mais ça va être expliqué. Bien. D'accord ? Maintenant, quoi encore qu'on va lire ici, je vais mettre fin à la vidéo. Comment puis-je, voilà, ici on te pose la question de savoir comment puis-je devenir un affilié ? Ok, nous avons beaucoup parlé des gens impliqués dans le marketing d'affiliation, mais nous avons gardé la meilleure personne pour la fin. Parlons donc de votre place dans le marketing d'affiliation. Si vous êtes un blogueur, vous avez le choix. Plus votre audience est importante, plus il y a d'opportunités. Ça veut dire que si vous êtes quelqu'un qui a un blog, qui a une chaîne YouTube, qui a des pages Facebook où les gens viennent vous suivre, viennent vous regarder, vous devenez un affilié potentiel pour une entreprise. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ? Par exemple, le leader Dave, moi, sur ma chaîne YouTube, je suis suivi à 22 500 personnes. Les gens vont dire que non, Dave est en train de mentir. Non, je viens sur YouTube ici, je vais mettre mon nom là. Ok ? Voilà, si tu veux découvrir la chaîne YouTube de le leader Dave, c'est une main ici. Ok ? Moi, c'est comme ça que je fais mes vidéos. Je parle avec, je parle avec sérénité. Et YouTube ne ment jamais. Voilà, ça c'est ma chaîne YouTube. Voilà le nombre des abonnés que j'ai. 22 500 cas. Donc, 22 500 abonnés. Et depuis que j'ai créé cette chaîne, j'ai mis sur le marché 1785 vidéos. 1785 vidéos. Ce n'est pas pour rien que tu vois, il y a des gens qui parlent de leader Dave dans le monde en suite. Parce que moi, mes vidéos apportent de la valeur ajoutée dans l'esprit d'un vrai Africain, intelligent, pas des idiots là. Voilà. Après ici, on dit encore, mais il n'est pas nécessaire d'être trop grand. Ça veut dire que tu n'es pas obligé d'avoir des pages Facebook ou bien des groupes de Telegram pour que tu commences l'affiliation. Tu n'es pas obligé de le faire. Bien. On continue encore ici. Bon, là maintenant, voilà. Il dit, réjoigne un réseau ou un programme partenaire. Commencez le vote. Nous avons mentionné quelques réseaux auxquels vous pouvez déjà adhérer, mais d'autres qui méritent d'être pris en considération sont les suivants. Bon, ça, c'est leur histoire à eux. Si vous préférez ne pas suivre cette voie, je comprends, vous pouvez trouver des programmes partenaires avec une rapide recherche. Vous voyez, donc vous pouvez trouver un programme partenaire, par exemple, Shisoo, voilà, avec un bon produit, tu peux te lancer. Ce que tu peux trouver, tu peux faire de la promotion, de la filiation. D'accord ? Bon, moi, je crois que je vais mettre fin à ma vidéo. Tu peux encore ici choisir le produit pertinent pour faire de la filiation. Tu dois choisir un produit pertinent. Pour moi, dans mon cadre d'exemple, le produit pertinent que j'ai choisi pour faire la filiation ici, c'est le produit Shisoo. C'est très simple comme au bonjour. Hein, mon frère, c'est le leader d'Eve. Eh, mon gars, tu sais, dans la vie, si tu n'arrives pas à changer le code de ton histoire, c'est ton problème. Voilà. Voilà la valeur actuelle de Shisoo en ce moment-là. Ça est là. C'est un peu pour toi, je t'ai donné juste l'information. Oh non, le leader d'Eve, tu ne dis rien, tu ne m'as pas informé. Non, le leader d'Eve, tu ne m'as pas informé. Je suis avec toi, je te parle de Shisoo chaque jour. Tu as compris ça, non ? La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour expliquer les gens qui ne comprennent pas le parrainage, pourquoi la filiation existe. On te dit que 81% d'entreprises dans le monde entier ont un programme de la filiation, de parrainage, qu'on entend par programme partenaire. Hein ? Encore beaucoup de choses à prendre. J'étais enseigné ce matin-là. Voilà. C'est des vidéos comme ça que les gens ont besoin de regarder pour mieux comprendre. Je suis tranquille dans Shinsouan parce que je sais qu'il y a là, c'est un bon projet. Voilà. Bien. Je crois que je t'ai expliqué tout. Ici, on te dit maintenant comment faire pour promouvoir les produits. Donc, il y a plusieurs sources. Tu peux aller sur Facebook, sur quoi, quoi, quoi. Tout ça, je vais vous expliquer. Voilà un peu. Voilà un peu expliqué de façon à ramasser le projet Shinsou. Bon, mais je ne pourrais pas finaliser cette vidéo pour vous parler un peu des salaires à Shinsou. OK ? Alors, les salaires à Shinsou sont réservés uniquement pour des gens qui développent le projet, pour les affiliés. Nous qui sommes les apporteurs d'affaires. Donc, les salaires nous concernent. Maintenant, pour vous qui n'êtes pas les apporteurs d'affaires, vous pouvez venir acheter vos pièces de Shinsou. Vous êtes dans votre coin, mais chaque jour, vous gagnez des pièces supplémentaires. Et les pièces supplémentaires que vous gagnez par jour, si vous atteignez 19 dollars, la valeur de ces pièces, vous pouvez faire vos retraites tranquillement. Tranquille. C'est pour ça que je dis dans Shinsou, tout le monde gagne. À moins que tu sois bête, on n'est pas comprends mon message. Je suis clair avec toi. Parce que j'ai horreur des idiots. Ça m'énerve. Il y a quelqu'un qui m'a énervé dans un groupe WhatsApp. C'est pour cette raison que je lui ai fait cette vidéo-là. Qu'il comprenne comment le parrainage qui vient fonctionner. Quand tu ne sais pas communiquer et quand tu vois quelqu'un en train de développer son business, il gagne son argent, oh non, vous bouffez derrière les deux de gens. Ton maudien m'a quand même dit « sois ». C'est moi qui ai dit ça. C'est après tout ce que je t'ai expliqué avec preuve à l'appui. Si tu n'as pas compris comment le parrainage qui vient fonctionner, comment la filiation fonctionne, et tu doutes encore, c'est que tu es le fils de ton père ou bien de ta mère le plus idiot et le premier citoyen le plus bête de ton pays. Je vais te dire ça. Très bien. Donc, ici, vous avez les salaires de Shinsu. Ces salaires-là concernent uniquement des gens qui développent le business, les gens qui aident l'entreprise à vendre la crypto-monnaie Shinsu. et l'entreprise dit que si vous avez 125 000 dollars de chiffre d'affaires que vous avez réalisé, pour mon cas, ici, je suis à 94 000 dollars de chiffre d'affaires. Donc, de que je vais avoir 125 000 dollars de chiffre d'affaires ici, parce que je suis un développeur de réseau, je vais recevoir 2 500 dollars d'abord cash comme prime pour me dire oui, tu es un bon commerçant, tu es un bon apporteur d'affaires et ensuite, chaque fin de mois, qu'il y ait vente ou pas, l'entreprise me paye chaque fin de mois pendant une période de 8 mois, durant toute la période du staking. J'espère que c'est clair pour toi. Qu'il y ait vente ou pas, on me paye. C'est un contrat de partenariat. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme quelqu'un qui veut lancer, par exemple, une société de transport en commun, c'est taxi. Il va, il signe un partenariat avec un grand garagiste. Il dit au garagiste, mes voitures sont encore neuves, mais je connais ton talent. Je sais que toi, tu répares bien des voitures, mais on va signer un partenariat avec toi. Dans ce partenariat-là, chaque fin du mois, je vais te payer 100 000 points par mois. La voiture tombe en panne ou pas, je vais te payer 100 000 points par mois. Mais le jour où ma voiture va tomber en panne, sache-le que c'est toi qui dois réparer la voiture. C'est ça qu'on entend par un programme de partenariat. Et c'est la même chose ici avec Shinsu. Tu as réalisé plus de ventes. L'entreprise te donne d'abord une prime que tu reçois et ensuite l'entreprise te paye chaque fin du mois durant tout le contrat, durant toute la période du staking. Si ça là, tu n'arrives pas à comprendre, je serai obligé d'appeler le révérend pasteur Camille Macosso de la Côte d'Ivoire pour venir te délivrer. Parce que là, je t'ai expliqué en français facile. Je crois que c'est pour la toute première fois et la dernière fois que tu traites un projet qui a un lien de parrainage d'escroquerie. En réalité, le grand escroc, c'est toi qui ne comprends rien. On parle de Ponzi quand un business n'a aucun produit. Et il y a deux formes de produits. C'est par là que je vais finir. Il y a les produits physiques et les produits numériques qu'on appelle encore des produits digitaux. Est-ce que c'est rentré dans ta tête ? Tu as vu ce genre de vidéos que moi, je fais non ? Voilà. Donc, si toi, tu veux faire un débat avec moi, tu fais aussi des vidéos comme ça où tu dois expliquer avec preuve à l'appui. Moi, je suis allé faire des recherches. Je t'ai ramené l'information. Bon, j'ai laissé le lien en dessous de la vidéo pour tout ce qui veut se lancer dans Shinsu. Mais n'oubliez pas que dans ce business, nous sommes en une ICO. Dans une ICO, on ne vient pas acheter 10 000 pièces. On vient acheter des milliards de pièces. Pour le moment, si tu veux avoir un milliard de pièces de Shinsu, il te vaut au moins 1 179 dollars pour avoir un milliard de pièces. Mais en décembre pour 2021, pour avoir un milliard de pièces, tu avais juste besoin de des boursiers qui érichaient des 500 et quelques dollars. C'est pour te dire que cette crypto-monnaie est en train de prendre de la valeur. Il n'y a que des visionnaires qui peuvent comprendre ce business-là. Des idiots ne sont pas les bienvenus dans Shinsu. Je suis clair dans mes propos. On ne t'a pas à piler ici. Je suis clair et je te dis la vérité. Quand tu vois même mon lien de parrainage, il faut qu'il te quitte. Parce que je déteste les idiots. Je déteste les gens qui ne prennent pas le temps d'aller s'informer et s'informer. Je déteste les paresseux. Ça veut dire que celui qui est en face de lui un business est là. Toi-même, regarde d'abord que les salaires de Shinsu sont devant toi. L'entreprise te dit tout simplement que voilà le lien, tu as le lien. Fais la promotion de ce projet. Moi, l'entreprise, je vais t'aider à expliquer mon projet via des zooms. Toi, vends la crypto-monnaie. Mais c'est ça que toi, tu n'arrives pas à faire. Maintenant, quand tu vois Dave avancer dans son projet, se taper de l'argent, tu seras le tout premier à venir sous mes vidéos pour venir dire que non, c'est arnaque, c'est pour ton mot diable matin, midi, soir. Prends ça comme ça, cadeau. J'ai dit et je répète, ton mot, mot, mot diable matin, midi, soir. Prends ça, cadeau, comme ça. Voilà le plan de carrière de Shinsu. Voilà pourquoi les gens se battent corps et âme pour rentrer dans son. Mais enfin, ça fait quand même bon. Quand tu es payé chaque fin du mois, voilà le grade où je suis payé à 500 dollars par mois. Le grade en quelque chose, je ne sais pas si c'est écrit ici. Voilà. Le grade que je suis payé et où je suis payé à 500 dollars par mois, ça paie 10 gens. Tu vois, on a 10 gens. Je suis payé à 500 dollars par mois. Ça y est là. 500 dollars par mois. Alors, mon premier 500 dollars que j'avais reçu, c'était en J. On va voir ça ici avec toi. Je clique ici sur mon fleurage. On va voir. Tu as vu ? C'était payé de 3 J 2022. J'ai reçu 500 dollars en qualité de 10 gens. Donc, le prochain grade là où je suis en train de me battre pour avancer avec ces comptes-là, c'est arrivé ici. Dès que je vais avoir 125 000 dollars ici, donc comme vous le constatez, dès que j'ai 125 000 dollars ici, je vais d'abord recevoir 2500 dollars cash et puis chaque fin de mois, je vais recevoir 1250 dollars. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cette raison que je suis en train de me battre, en train de développer ce projet. Je paye ma publicité Facebook, je coache, je fais mes vidéos. Il y a une catégorie des personnes qui regardent mes vidéos. On les appelle les illuminés, les gens qui savent détecter les opportunités d'affaires. C'est eux qui regardent mes vidéos, pas un mouton comme toi. Moi, je te dis la vérité, mon frère, il faut que tu t'aies déjà. Tu vois, non ? Bien, je crois que tu as reçu ta part de vérité. Donc, les gars, je vais mettre fin à la vidéo. Le but de ma vidéo, c'était de t'expliquer comment, le pourquoi d'un lien de parrainage. Pourquoi on parle de l'affiliation ? Dans le projet Songo Coin, que je vais acheter d'ailleurs ma crypto-monnaie, cette semaine-là, je vais acheter. Dans ce bac office-là, tu dois voir quelque part où ils ont écrit programme partenaire. Il y aura un lien d'affiliation là-bas. Tu as entendu ça ? Non. Quand tu ne connais rien, tu me poses des questions. Le leader d'elle est là pour t'orienter. J'ai été créé pour dire la vérité à toute personne qui ne comprend rien du fonctionnement du parrainage, du fonctionnement de la crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, avant qu'elle soit listée sur un marché public, est d'abord une ICO. Elle est en vente privée d'abord. L'Ethereum était une ICO. Le BNB était une ICO. Quand tu ouvres ta bouche là pour dire que non, j'ai besoin d'acheter des Ethereum, as-tu déjà posé la question de savoir comment a été lancé l'Ethereum ? C'était la même chose que Shinsu. Ça se faisait d'abord en vente privée. Les gens venaient acheter et on les payait des pièces supplémentaires. Tu t'es déjà posé la question de savoir comment a été lancé le BNB, la crypto-monnaie de Binance. C'était d'abord une ICO. Les gens achetaient des pièces en privé avant que ça soit listé sur le marché public. Est-ce que tu as mis ça dans ta tête ? Tu as mis ça bien dans ta tête ? Ether Connect, le EEC, c'était une ICO. Les visionnaires sont venus acheter des millions de pièces voire des milliards. Quand ça a été listé sur le marché public, ils ont soifé, ils se sont tapés de l'argent. Est-ce que tu as mis ça dans ta tête ? Donc que ce soit pour la première fois et la dernière fois que tu viens raconter des bêtises sur mes vidéos. Depuis, de toutes les façons, tout est risque sur cette terre-là. Si tu n'es pas prêt à prendre le risque pour te lancer dans un business, tu ne fais aucun business. Est-ce que tu as compris ça ? Prenez la vidéo, partagez ça à tous ceux qui veulent se lancer dans Shisoo pour mieux comprendre. Partagez ça parce qu'il y a des gens que vous allez voir qui sont des diplômés mais qui ne comprennent rien de l'affiliation. Mais je crois que cette vidéo-là pourra les aider et s'ils sont plus sages pourront aller faire leur propre recherche sur YouTube, sur Google concernant cette opportunité d'affaires Shisoo et venir acheter cette crypto-monnaie avant que le 5e zéro s'explose. dès que le 5e zéro ici nous avons 5 zéro dès que le 5e zéro sera brûlé on va avoir un 4e zéro et un ici. Ça veut dire que pour avoir un milliard de pièces et Shisoo, il faut débourser 10 000 dollars. Pour tous ceux qui ne parrainent pas dans Shisoo et qui gagnent des pièces supplémentaires, vos pièces seront placées ici. Là vous voyez bleu là, j'ai souligné. Ne les touchez pas. Le match se joue au niveau du prix. Dès que vous regardez le prix, s'il y a un changement ici, vous allez voir quelque part là le nombre de vos pièces aussi, la valeur modifiée. C'est là où je dis que dans Shisoo tout le monde peut gagner de l'argent ici. Avant même que le staking puisse finir, vous allez même retirer déjà même vos mises et le reste là seront tout simplement vos bénéfices. J'espère que c'est clair pour tout le monde. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et au finish, ne mettez jamais dans votre business quelqu'un qui ne maîtrise rien de la crypto-monnaie. Même si vous voyez que la personne en train de souffrir, ne le mettez pas. Mettez dans vos business les gens qui ont la même valeur cognitive que vous. Les gens qui ont le même raisonnement que vous. Les gens qui croient aux opportunités de la crypto-monnaie. Les gens qui croient que quand on investit dans un business, on est patient parce que la crypto-monnaie demande de la patience. Les gens qui savent que quand on se lance dans un business, le pire peut arriver. C'est ce genre de personnes qu'il faut insérer dans votre business. Ne mettez jamais les esprits faibles, les études qui passent tout leur temps en train d'insulter les gens qui passent tout leur temps en train de voir un acte pyramidal pendu. J'en ai terminé. La suite au prochain numéro. Le leader Degg du Poulardou du Congo. Tu sais que je vais te dire mon frère. Si tu veux faire un débat avec moi, fais une vidéo qui viendra contredire ce que je suis en train de faire. Mais avec preuve à l'appui. La suite au prochain numéro. Ça va aller. Mais oui. Bataï. 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 Butte